Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce, ça y est, mardi 8 novembre 2022, 8h32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais aujourd'hui, peut-être que les choses vont changer 8h32, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits, le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, vraiment très appréciés que vous les amiez ou non, les États-Unis sont encore le pays le plus démocratique, le plus ouvert, le plus puissant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dire par puissance, pas vraiment important, mais le grand défenseur de la liberté et des droits individuels, il n'y a pas un autre endroit au monde et d'ailleurs, c'est ce qui explique l'afflux depuis, on peut remonter, à la grande fuite qui a mené à la création de ce pays, la grande fuite des gens de l'Europe à la formation de cette nouvelle entreprise, les États-Unis d'Amérique, il y a déjà 300 ans et plus et cet afflux de gens qui veulent aller à cette terre de liberté s'est poursuivi au 20e siècle, de décennies en décennies toujours avec des chiffres records de gens qui veulent aller aux États-Unis parce que c'est la terre de toutes les possibilités pour l'individu qui a de l'ambition c'est bien certain que si ton but dans la vie c'est de rester assis sur une chaise, sur une terrasse de café à fumer des clopes puis à être déprimé de la vie, à penser que la vie est toujours contre toi à penser que tout le monde devrait tout te donner sur un plateau d'argent parce que t'es une victime du monde, bien c'est bien évident que les États-Unis c'est pas l'endroit où tu voudras aller mais pour la plupart d'entre nous on a beaucoup d'ambition, on veut le meilleur pour nous, on veut le meilleur pour notre famille pour nos enfants et on veut aller dans un pays où on va être capable de prospérer en tant qu'individu puis d'avoir toutes les chances puis les États-Unis, que tu le veuilles ou non, que tu les aimes ou non demeurent l'endroit de prédilection de millions millions et même milliards d'individus c'est certain que si tu vas faire un sondage auprès de toutes les populations mondiales et tu leur demandes si vous avez une destination dans la vie, on vous donne une possibilité d'un endroit où vous pouvez aller vivre changer de vie les États-Unis vont arriver en tête de liste maintenant aujourd'hui il y a les élections de demi-mandat aux États-Unis c'est comme ça que ça marche dont un président qui est élu pour 4 ans mais 2 ans après son élection au président ou à la présidente paf, des élections de demi-mandat arrivent si tu regardes l'histoire des États-Unis tous les présidents ont accompli leur agenda principal dans la première année première année et demie de leur mandat c'est là que ça se fait, après ça il n'y a rien qui se passe donc on a vu Donald Trump faire la même chose première année, année et demie beaucoup de législation, beaucoup de changements puis après ça, tu as les demi-mandats qui généralement viennent transformer le jeu comme Donald Trump avait la Chambre et le Sénat au mi-mandat il a perdu la Chambre il a gardé le Sénat mais il a perdu la Chambre donc déjà tu ne peux plus avancer au même rythme même chose pour Biden agenda extrémiste gauchiste de l'élite blanche de New York et de Washington et de Los Angeles on a massacré l'économie massacré l'indépendance énergétique pour privilégier le globalisme et le mondialisme on a même ramené la Chine au niveau légitime de la légitimité vraiment un agenda complètement différent maintenant ça va aujourd'hui probablement changer parce que comme on était décroché détaché de la population comme l'agenda globaliste et mondialiste est détaché des inquiétudes de la population en général j'ai eu un petit accident j'ai échappé mon café eh bien ça va changer probablement aujourd'hui l'inflation est à son plus haut la misère est à son plus haut le prix de l'énergie est à son plus haut je peux vous dire une chose on s'en va vers une crise économique majeure le prix de l'énergie est à son plus haut et la seule préoccupation et c'est le l'être motif et c'est le nouveau discours de la gauche libérale globaliste mondialiste international c'est de dire aux gens si vous votez pas pour nous la démocratie est en jeu on veut surtout pas d'un agenda populiste on veut surtout pas que les préoccupations de la population soient au centre des politiques de nos gouvernements donc eux on démonise ça d'ailleurs ils pensent tous qu'on est trop stupides pour penser par nous-mêmes donc ils voudraient surtout pas d'un agenda qui serait construit autour de nos préoccupations on a vu le gouvernement de Joe Biden inonder l'Ukraine avec des milliards de dollars pour continuer à enfoncer l'Europe dans ce conflit sans aucune aucune porte de sortie donc tout le monde est affecté par la politique des États-Unis et du gouvernement américain donc c'est pour ça que la journée d'aujourd'hui est non seulement importante pour l'américain moyen mais très importante pour l'ensemble du monde parce qu'il y a des conséquences à ça on l'a vu avec Donald Trump même si tout le monde le démonisait les médias l'ensemble globaliste mondialiste le démonisait il y avait une paix quand même relative qui s'est installée et on était en train de réaligner à peu près toutes les orientations politiques et géopolitiques naturellement l'élite qui gouverne à partir du siège social de Pékin et du gouvernement communiste et de toutes les multinationales qui sont toutes complices et parties prenantes et les vrais patrons de cet agenda globaliste mondialiste parce que c'est eux qui en profitent que ce soit dans une énergie une économie d'énergie pétrolière ou hydrogène ou électrique c'est toute cette élite là qui contrôle toutes les ressources puis qui va toujours s'en aller dans la même direction celle du profit puis de la richesse et de l'abondance pour eux eux ça les dérange pas donc ce qui est avantageux avec l'agenda globaliste et mondialiste c'est que tu commences plus à contrôler l'individu puis à le serrer dans un un monde politique totalitaire comprends-tu donc c'est pour ça qu'on s'enligne vers ça avec l'élite qui nous gouverne donc aujourd'hui c'est l'inverse mais on s'en va toujours à vous dire oh la démocratie est sur le bulletin de vote c'est democracy is on the ballot aux dernières nouvelles j'ai regardé puis sur tous les bulletins de vote le nom démocratie est pas là il y a des noms de candidats qui représentent des partis ou des mouvements puis qui ont des agendas c'est ça que je vois sur des bulletins de vote je vois pas démocratie parce que la démocratie c'est justement le fait de se rendre au bureau de vote puis de prendre le bulletin de vote puis de faire son choix ça c'est la démocratie naturellement si tu votes contre eux ils vont te dire la démocratie est en péril il n'y aura plus de démocratie le lendemain ce qui est complètement aberrant on a fait la même chose avec l'Italie puis Meloni on l'a démonisé comme on a démonisé tous les autres candidats qui sont pas partie prenante de l'agenda globaliste mondialiste qui gouverne nos pays et les Nations Unies et l'ensemble des organisations internationales donc puis tu pourrais même mettre la Chine qui est derrière tout ça parce que c'est elle qui profite de tout ça c'est tous les investisseurs les grandes multinationales qui sont en Chine qui profitent du globalisme et du mondialisme donc les élections de Mimanda aujourd'hui c'est important pour tout le monde pour les Américains mais surtout pour le monde aussi et t'entends toutes les têtes de linottes comme Émile Klobatchar hier qui essayait de ramener l'influence puis le meddling comme il appelle les Russes qui viennent se mettre le nez dans nos élections les Russes sont pas responsables de l'augmentation de la criminalité aux États-Unis qui a augmenté dans toutes les grandes villes de plusieurs pourcentages ce qui fait que les gens sont inquiets pour leur sécurité tu peux plus te promener même les têtes de linottes de ces médias gauchistes disaient l'autre jour en tant que femme on n'est pas en sécurité à New York on se sent pas en sécurité parce qu'on a eu des politiques gauchistes complètement sans rationalité qui faisaient que tu remettais des criminels sur la rue sans aucune considération comprends-tu ? sans aucune limitation comme on appelle des libertés conditionnelles non t'es remise à la rue tu te présenteras à ton procès c'est complètement aberrant ou habituellement tu dois mettre un cash bail un bail out tu dois mettre une somme d'argent j'ai oublié le terme en français parce que je me promets souvent de l'anglais au français pour s'assurer que tu vas rester dans le pays puis que tu vas continuer à agir correctement et que tu vas te présenter à ton procès mais ils ont éliminé ça tous les les états démocrates progressistes ce qui fait que les criminels se sentent libres de faire tout ce qu'ils veulent donc on a privilégié le criminel par rapport à la population puis aux victimes l'économie est en chute libre aux états-Unis l'inflation est à son plus haut c'est pas à cause de Poutine c'est pas à cause de Pierre-Jean-Jacques c'est à cause des politiques démocrates extrémistes si le prix de l'énergie est si cher aujourd'hui c'est que le premier jour d'entrer en fonction de Joe Biden il a mis le fin au projet de pipeline Keystone puis il a dit moi je vais détruire l'industrie pétrolière alors que les États-Unis étaient devenus énergétiquement indépendants donc tout ce qui se passe tu peux pas te blâmer sur les Russes mais là on est tellement en mode panique parce qu'on a l'impression chez les démocrates qu'on va perdre les deux chambres puis probablement avec raison mais je m'aventurerai pas parce qu'il y a tellement maintenant de nébuleuses autour des élections partout dans le monde tu sais jamais comment c'est compté puis qu'est-ce qui va arriver donc je veux pas m'avancer mais si tu regardes le mouvement la direction que ça a pris depuis quelques semaines les républicains ont 70% de chances de prendre le contrôle des deux chambres on va les quitter écoutez Amy Klobuchar celle qui avait été candidate aux primaires présidentielles pas pour longtemps démocrate en 2020 nous dire que les Russes sont en train de se mêler puis il y a des boots des robots russes sur les sites qui sont en train de faire de la désinformation ça a rien les gens sont préoccupés par leur quotidien ils n'en ont rien à branler des Russes puis des autres je suis pas juste inquiet avec Twitter mais là même le New York Times nous dit on a réactivé les trolls et les boots les robots les bots juste avant les élections de mi-mandat de mardi avec de la désinformation quand tu t'en vas à l'épicerie tu regardes le prix des aliments il n'y a pas de désinformation russe là-dedans quand tu t'en vas faire le plein à la station d'essence du coin il n'y a pas de désinformation russe là-dedans le prix est là affiché puis les Russes n'ont rien à voir là-dedans comme ils n'ont rien à voir dans le prix de la dinde du poulet du brocoli et c'est ça qui va frapper de plein fouet les démocrates oh mon dieu la démocratie est en jeu si vous votez pas pour nous comme comme l'avait dit comme l'avait dit Emmanuel Macron si vous votez pas pour nous autres c'est la démocratie libérale qui est en jeu non la démocratie c'est le fait d'aller prendre un bulletin de vote puis de faire notre choix à nous autres puis si on trouve que le pays va dans une mauvaise direction on a le droit de faire un autre choix ça remet pas en jeu la démocratie parce qu'on n'a pas voté pour le globalisme mondialisme des intellectuels qui vivent dans des tours de Babel à Paris à New York à Los Angeles puis à Pékin c'est ça qui est important de comprendre puis il faut respecter ceux qui sont à gauche puis ceux qui sont à droite puis il faut débattre des idées puis voir quelles seront les meilleures politiques à appliquer puis ça c'est qui qui choisit ça apparemment selon votre système c'est le peuple lors d'une élection donc qu'est-ce qui est en jeu c'est pas la démocratie c'est le pouvoir par exemple en ce moment des globalistes mondialistes des démocrates si le peuple décide de s'en aller dans une autre direction il faut respecter ça comme si les gens ont respecté le fait que les américains par exemple ont choisi Joe Biden et les démocrates et l'extrémisme non mais c'est là où on se trompe ils n'ont pas choisi l'extrémisme parce que pendant la campagne électorale de 2020 ils nous ont présenté Joe Biden comme étant un modérateur qui était pour unifier tout le monde avec des politiques pour tous les américains puis c'est pas ça qui est arrivé on a encore fait des politiques juste pour le globalisme et le mondialisme et l'élite de Paris de New York de Washington puis de L.A. puis de Pékin et c'est ça que ça a donné les gens sont vraiment fâchés donc comment ça va se terminer aujourd'hui probablement par une victoire des républicains puis on verra comment ça va se poursuivre tout ça et il y a des bonnes chances que l'agenda globaliste et mondialiste prenne encore comment dire un petit coup dans les genoux on va aller écouter une démocrate une conseillère démocrate qui était sur les ordres je pense de MSNBC où on va terminer avec ça au CNN qui justement disait que les démocrates avaient complètement été décrochés de la réalité c'est sur CNN c'était hier on l'écoute ça c'est Hillary Rosen une stratégiste démocrate qui était sur CNN elle dit je suis pas contente parce qu'on n'a pas écouté les préoccupations des gens et je pense qu'on va avoir une mauvaise soirée ce soir donc elle dit ce qu'on est en train de discuter ici ça n'aura pas d'impact pour mardi mais j'espère que ça va avoir un impact pour les semaines et les mois à venir pour les démocrates et qui vont réaliser qu'ils doivent laisser leur agenda globaliste et mondialiste de côté puis se concentrer sur les préoccupations locales des gens donc elle dit quand les gens vous disent jour après jour l'économie c'est ma préoccupation l'économie l'inflation l'économie et elle leur dit écoutez-les puis arrêtez de nous dire que la démocratie est en jeu ça c'est une démocrate stratégiste qui nous dit ça on l'écoute c'est surtout la fin qui est importante donc arrêtez de nous parler de la démocratie qui est en jeu si on ne vote pas pour vous autres écoutez le monde toute une leçon on verra ce qui va arriver ce soir mes chers amis je voulais juste vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça puis c'est important de voir ce qui se passe moi je ne suis ni démocrate ni républicain ni quoi que ce soit mais venez pas nous raconter des chansons que la démocratie est en jeu si on ne vote pas en dessous de votre culotte puis de votre jupe jusqu'à nouvel ordre c'est le peuple qui affirme son choix et c'est ça la démocratie à tout à l'heure c'est ce qui se passe qui se passe et c'est ce qui se passe à tout à l'heure c'est ce qui se passe